Poème de Ritzos, deuxième prise Le rêve de l'enfant, c'est la paix. Le rêve de la mère, c'est la paix. Des mots d'amour sous les arbres, c'est la paix. Le père qui rentre le soir, un large sourire dans les yeux, dans les mains sans panier rempli de fruits, et sur le front, des gouttes de sueur qui ressemblent aux gouttes d'eau gelée de la cruche posée sur la fenêtre, c'est la paix. Qu'on se referme les cicatrices sur le visage blessé du monde, et qu'on, dans les cratères creusés par les obus, emplante des arbres. Quand, dans les cœurs carbonisés par la fournaise, l'espoir fait ressurgir les premiers bourgeons, et que les morts peuvent enfin se coucher sur le côté, dormir sans aucune plainte, assurer que leur sang n'a pas coulé en vain, c'est la paix. La paix, c'est la bonne odeur du repas. Le soir, quand l'arrêt d'une voiture sur la route ne provoque aucune peur, quand celui qui frappe à la porte ne peut être qu'un ami, et qu'à n'importe quelle heure, la fenêtre ne peut s'ouvrir que sur le ciel, éblouissant nos yeux comme une fête des cloches lointaines de ses couleurs, c'est la paix. Quand les prisons deviennent bibliothèques, et que de porte en porte, une chanson s'en va dans la nuit, quand la lune de printemps sort des nuages, semblable à l'ouvrier qui le samedi soir sort fraîchement rasé de chez le coiffeur de son quartier, c'est la paix. Quand un jour passé n'est pas un jour perdu, mais une racine, qui le soir s'épanouit en feuilles de joie, et que ce jour est un jour bien gagné, c'est la paix. La paix, ce sont des meules rayonnantes dans les champs de l'été, c'est l'alphabet de la bonté sur les genoux de l'aube, quand tu dis, mon frère, qu'en nous disant, demain nous construirons, qu'en nous construisons, et qu'en nous chantant, c'est la paix. Quand la mort ne prend que peu de place dans le cœur, et que les cheminées nous montrent du doigt le chemin du bonheur, quand le poète et le prolétaire peuvent à égalité respirer le parfum du grand oeillet du crépuscule. C'est la paix. Mes frères, mes sœurs, c'est dans la paix que respire à plein poumon l'univers entier, avec tous ses rêves. Mes frères, mes sœurs, donnez-vous la main, c'est cela la paix.